Générique Bonjour, c'est Jean-Termont de Seine Média, bienvenue dans ce bloc d'informations. Nous démarrons avec le procès de Bougane Gaydani. Le tribunal correctionnel de Tamba Kounda a reconnu coupable le président de Gomsabok du délu de refus d'obtempéré. Il a été condamné à un mois avec sursuit et a payé une amende de 100 000 francs pour le délu de refus d'obtempéré. Le patron de Die Média a été relaxé pour les autres infractions, même si le substitut du procureur dans son requisitoire avait demandé trois mois avec une amende de 500 000 francs. Une volonté que le juge n'a pas suivi dans son délibéré. Maintenant il y a du fou qui jubile de cette liberté qu'il considère comme un combat gagné contre certaines personnes qui voulaient mettre son client en prison. Violence électorale, affrontements entre militants de PASTEF et de la paire. Après l'incendie au siège de Tahaou au Sénégal à l'ouverture de la campagne, on aurait pensé qu'il n'y aurait pas eu plus grave. Mais c'était avant d'atteindre Kungel. Conformément à son planning de campagne, le parti PASTEF s'est rendu à Kungel. Ce mercredi, en arrivant dans cette localité, les partisans de PASTEF ont tenté de dégager le passage pour le leader. Mais les hommes de la paire se sont opposés, ce qui déclenche une bagarre entre les deux camps. Ainsi, la caravane du parti PASTEF a été violemment attaquée. Malik Gakou, membre de la coalition PASTEF blessé. Il a été atteint par un projectile au niveau de l'avant-bras, ce qui lui a causé une fracture ouverte de l'avant-bras gauche. Plusieurs autres dégâts ont été notés, notamment la destruction de plusieurs motos. Nous leur a été l'intervention des forces de l'ordre, on aurait vécu le pur. Cet affrontement entre militants de PASTEF et de Takou Walou est tout à fait contraire à l'appel de paix de son excellence Basirou Diomaï Diakharfaye et de son ministre de l'Intérieur, le général Jean-Baptiste Tétine. Campagne de Ousmane Sonko dans le bassin arassidier qui séduit les paysans. L'église de PASTEF, en campagne à Kaoulak, a avocat le contexte économique du bassin arassidier et les inquiétudes des paysans pour cette campagne. Des points saillants qui ont émaillé son discours. Parlant du bilan de son résume dans le domaine de l'agriculture, le premier ministre Ousmane Sonko explique qu'à l'autre arrivée, nous avons épongé l'entièreté de la dette des opérateurs économiques. Ainsi, il a tenu à apporter une solution à la veille de l'alliance des cultivateurs sur l'augmentation du prix de l'arrasside. Cette année, nous avons décidé d'augmenter le prix du programme de l'arrasside, a précisé le télire de PASTEF. Et que la SONAC va bientôt démarrer ses activités dans le même sillage. SONKO annonce une levée de fonds d'environ 120 milliards pour cette présente campagne de commercialisation. C'était tout sur Internet de SEMMédias. On se retrouve très prochainement dans d'autres éditions d'information. SONTO SONTO Sous-titrage ST' 501